Comment promouvoir la magistrature économique en RDC ? La question est au cœur de l'atelier sur l'installation des chambres de commerce au sein de cours d'appel. Le lancement de cet atelier aux grands enjeux a eu lieu ce jeudi à l'Institut National de Formation Judiciaire. Un reportage signé Israël Kapanga-Laye Jérémy Lyon. Avec son adhésion au traité relatif à l'harmonisation du climat des affaires en Afrique, la République démocratique du Congo s'est engagée à mettre en œuvre un nouveau cadre juridique qui répond aux attentes des acteurs du monde des affaires de l'espace OADA. Une assignation qui vise la réforme permettant la création des chambres de commerce au sein des cours d'appel afin d'améliorer la sécurité juridique et judiciaire dans le monde des affaires. C'est dans ce contexte qu'en nom de la ministre de la Justice et Gare des Sceaux et son directeur des cabinets a lancé l'atelier de l'installation des dites chambres ce jeudi dans les cours d'appel. La République démocratique du Congo a entamé des réformes gouvernementales. Cette assignation vise une réforme qui devra permettre la création des chambres commerciales au sein des cours d'appel afin d'améliorer la sécurité juridique et judiciaire dans le monde des affaires. En effet, pour atteindre son objectif d'harmonisation du droit des affaires dans les États-partis, l'article 10 du traité fondateur de l'organisation pose sans aucune ambiguïté le principe de la supranationalité des actes uniformes et de leur portée abrogatoire sur le droit interne des États-partis. Il va de la crédibilité de la République démocratique du Congo qu'au second degré qu'il y ait des juges qui rendent des décisions dans le strict respect du droit au WADA. L'idée ici étant de créer un espace juridique commun avec la garantie d'une applicabilité uniforme du droit en matière des affaires. A l'instar des autres États-partis au traité au WADA, la République démocratique du Congo est appelée à entamer des réformes dans son système judiciaire interne afin de garantir la sécurité juridique et judiciaire, gage d'attraction des investisseurs. Initié par le ministère de la Justice, cet atelier de réflexion est important dans la mesure où elle doit susciter des réflexions avec toutes les parties prénantes sur les modalités de mise en œuvre et de l'opérationnalisation de la Chambre des commerces au sein des cours d'appel.